et bonjour à tous on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo c'est le printemps on sort enfin de ce tunnel interminable de pluie de pluie de pluie voilà et enfin en tout cas ici je sais pas dans le reste de la France mais ici visiblement on a enfin les beaux jours qui arrivent voilà bah moi ça m'a quand même pas empêché de commencer le potager puisque comme je cultive dans mes bacs malgré mon sol argileux ça m'a fait vraiment du coup un sol qui ressuit bien c'est un peu l'intérêt des bacs c'est que ça draine et que du coup ça empêche pas du tout de travailler et qu'en plus les allées bâchées et puis avec du broyat par dessus franchement ça m'a pas du tout empêché de travailler la saison vous voyez est quand même bien lancée là j'ai les fèves, oignons et échalotes derrière qui sont lancées voilà il me reste un petit peu de blettes et puis au fond là on devine hop voilà une sorte de tunnel avec un voile P17 où j'ai lancé plein de semis dessous je pense qu'on verra ça un peu plus tard dans la vidéo donc allez c'est parti on va commencer par faire un petit tour des semis voir un peu où j'en suis il y a du bon il y a du moins bon allez on va y voir ça alors on commence par se retrouver devant ma pouponnière intérieure dans ma serre dans une étagère avec des éclairages artificiels que j'appelle le yasai paladaisu donc le paradis des légumes en japonais hop voilà on y est hop je pense que la lumière s'est ajustée et ben voilà c'est là que je fais germer toutes mes graines vraiment dans un environnement protégé avec une chaleur contrôlée et je trouve que c'est vraiment l'idéal vraiment pour faire germer ces graines on va faire un peu le tour de tout ça on va regarder où ça en est alors on va commencer par les patates douces alors au niveau de ma patate douce là je vous rappelle j'avais fait en première plantation dans un bac avec du terreau plantation je les ai juste posées et c'est pas des patates douces je les ai pas coupées je les ai posées entières et alors il y en a 3 qui avaient pourri une 4ème qui commençait à faire un peu des racines donc j'ai gardé que la 4ème que j'ai mis juste dans l'eau toute seule et puis voilà ça commence visiblement ça commence enfin à démarrer je commence à avoir des germes mais ça a mis vraiment le temps et j'ai relancé du coup d'eau de patate douce à côté là que j'ai juste mis à tremper la méthode classique donc mettre ça à tremper dans des culs de bouteilles alors désolé pour l'image si ça clignote un peu c'est à cause des leds qui font cet effet là alors en vrai ça clignote pas du tout mais à l'image ça clignote ça fait un peu cet effet là je suis désolé c'est un peu pénible et voilà du coup on va voir si ça va partir alors je me demande sur la patate douce si vraiment la chose critique en fait qui est pas super importante pour les faire germer si c'est pas de vraiment bien brosser la patate douce ou carrément de la couper en deux de manière à ce que l'intérieur de la patate douce soit vraiment bien exposé à l'eau pour que ça germe bien moi j'avais juste mis les patates douces sans rien faire de particulier c'est de la patate bio donc pour moi elle était pas traitée anti-germinatif et je me demande voilà si cette partie découpe de la patate et puis le fait de bien mettre à nu bien mettre à nu voilà la peau là comme j'ai pu le faire ici si c'est pas vraiment critique pour que ça se mette à raciner vous voyez d'ailleurs là celle là elle commence à bien raciner et celle-ci également vous voyez c'est plutôt pas trop trop mal parti je pense que les germes vont pas trop tarder attendez je galère un peu et remettre bon je pense que les germes vont pas trop tarder alors au niveau des semis on va continuer alors ici un petit semis de piment et de poivron qui a pas super bien marché mais enfin bon j'ai quand même du plan donc je laisse pousser ça là j'ai 5 plans dedans donc voilà on va voir un peu ce qu'il en est alors ça c'est un vrai problème que j'ai c'est des graines notamment de l'an dernier que j'ai ressemé et j'ai un vrai problème de conservation des graines donc j'ai travaillé à ce sujet là parce que la maison est quand même très très humide et les graines une fois que les paquets sont ouverts vraiment j'ai vraiment du mal à les garder alors ici ben voilà là j'ai fait des semis de plein de plantes différentes que je vais essayer de vous faire du coup des tutos dessus donc je recouvre toujours dans l'idée que ben le radiateur ici ne vienne pas sécher la terre qui est restée bien humide donc de la menthe de l'anette un semis d'anette ici c'était quoi c'était un semis de sauge voilà ben je vais essayer de compléter un peu les tutoriels pour potager coach je vous fais plein de semis différents là voilà pareil ça c'est un tutoriel qui manquait donc là on a un joli semis de physalis vous voyez c'est un semis plutôt réussi alors j'avais mis beaucoup de graines là je viens de l'éclaircir j'ai gardé que un plant par alvéole également voilà un semis qui n'a pas mal marché du tout alors ça c'est le céleri branche ou le céleri rave je ne sais jamais ça c'est le céleri rave voilà donc pareil un petit tuto en préparation sur la culture du céleri ici voilà un semis de betterave détroit donc pareil un petit tuto qui va arriver je vous ai fait le tuto sur la blette la betterave c'est assez similaire en tout cas sur la manière de faire germer la plante parce que c'est la même plante mais bon après la manière de la cultiver est différente donc là c'est l'autre céleri donc le céleri branche voilà petit semis qui s'est pas trop mal passé également donc là dessous on a encore d'autres semis alors voilà un semis là au fond donc d'aubergines vous voyez ça lève plutôt pas trop mal là c'est en train de venir juste devant donc on a du poivron California Wonder là pareil c'est en train de germer c'est en train de sortir et ici du jalapeno donc du piment piment qui a du mal à venir alors les piments c'est toujours un peu compliqué de les faire germer j'ai l'impression que ça a vraiment besoin de plus de chaleur encore que poivrons et aubergines qui pourtant sont déjà pas mal qui demandent déjà pas mal donc voilà les piments c'est toujours un peu plus difficile ici donc un semis de thym pareil pour un petit tuto j'espère qu'il va pointer et alors là le premier semis de poivrons et d'aubergines donc là poivrons et aubergines que j'avais fait qui était pas trop mal sorti et je l'ai sorti dans la serre extérieure et je pense que je l'ai sorti trop tôt et voilà ça c'est un peu le problème avec ma serre extérieure c'est que quand on fait ses semis dans ces conditions protégées comme ça et notamment protégées ou en termes d'UV et avec une température ultra contrôlée c'est que quand ils se retrouvent exposés à des conditions un peu différentes voire un peu extrêmes parce que ça peut chauffer pas mal dans la serre extérieure et ben voilà les plants ils aiment pas et voilà ils ont plus cher donc je les ai re-rentrés je pense que je les ai sortis trop tôt j'avais voulu libérer de la place pour mes nouveaux semis mais en fait j'avais encore suffisamment de place à l'intérieur donc du coup je les ai re-rentrés voilà et c'est un peu le problème c'est pour ça que je vous dis la place en intérieur est vraiment très chère dans ce genre de petite serre protégée donc c'est pas forcément évident voilà donc en extérieur c'était trop tôt pour les sortir bon j'espère qu'il y en a quand même pas mal qui vont reprendre mais voilà il y a eu du dégât et alors au fond voilà là j'ai mon semis de tomate que j'ai fait et alors je vous ouvre ça là vous voyez c'est en train d'arriver voilà c'est en train de germer tranquillement donc voilà le semis de tomate pour l'année et pareil je recouvre ça de manière à ce que ça garde bien l'humidité par rapport au chauffage donc voilà on a fait le tour des semis en intérieur on va aller voir un peu la serre également en extérieur bon et voilà après le yassai paladaisu vient le naenolakuen donc le paradis des jeunes pousses voilà donc ça c'est l'étape 2 de la manière dont je fais pousser les plants une fois que ça a germé en intérieur dans un environnement vraiment protégé et sous contrôle voilà ça part en extérieur dans un environnement un peu plus rude avec des températures qui peuvent descendre plus bas puisque ça peut descendre à 5 degrés j'ai un radiateur qui se déclenche en dessous de 5 degrés de manière à ce que ça ne descende pas en dessous mais enfin bon c'est quand même bien en dessous des 19 degrés qu'il y a à l'intérieur et voilà ça peut également chauffer pas mal en journée même si j'ai des ventilateurs qui extraient la chaleur si jamais ça monte trop fort voilà des conditions quand même qui sont plus rudes et donc voilà les plants qui ont poussé uniquement en intérieur si on les sort quand ils sont vraiment trop petits encore très fragiles on peut avoir du mal à s'adapter également un problème également pour garder l'humidité allez on va regarder un peu tout ça on va faire le tour de ce qu'il y a dans cette serre là donc le voilà le Nae no la QN donc le paradis des jeunes pousses alors pour ces histoires de noms en japonais pour ceux qui ne le savent pas forcément voilà je suis pas mal également passionné de culture japonaise et il y aura sûrement peut-être des choses à raconter à ce sujet là il m'est arrivé des choses assez intéressantes dernièrement alors pour l'instant c'est pas allé au bout donc je vous en reparlerai sûrement mais voilà des choses assez rigolotes on en reparlera alors c'est parti on va faire un peu le tour du coup des plants des semis donc il n'y a que l'étage du milieu et puis un peu en bas qui sont pour l'instant un peu occupés alors voilà comme je manque de place dans ma serre en intérieur je commence à essayer de faire des semis directement dans la serre extérieure alors c'est pas forcément évident parce que ça peut monter très fort en température en journée et voilà comme généralement les petits semis il y a besoin vraiment que la surface de la terre reste bien humide notamment là vous voyez là par exemple c'est de la coriandre donc c'est encore plus dur à réussir que de la carotte il faut vraiment maintenir humide le sol et puis encore plus longtemps que de la carotte je ne suis pas sûr de réussir mais bon voilà je vais quand même essayer alors vous voyez là par exemple j'ai un semis de cresson à lénoy qui a commencé à sortir donc je fais une petite photo pour potager coche d'ailleurs pour essayer d'illustrer tout ça j'ai plein de tutos que je vous prépare là vous voyez ça c'est de l'oignon depuis la graine là donc un semis de coriandre ici un semis de maïs donc il y a 12 godets de maïs là ici c'est un semis de mâche qui n'est pas super bien sorti mais j'ai quand même quelques avéoles qui sont sortis donc bon voilà je vais avoir un petit peu de mâche mais bon je ne trouve pas ça suffisamment joli pour pouvoir faire un tuto avec donc il va falloir que je retravaille encore tout ça là je ne suis pas assez bon sur le semis de mâche donc voilà comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de cultures que je lance et c'est là que vraiment moi je suis bien content d'avoir potager coach comme je vous l'explique je suis vraiment le premier client de mon logiciel pour gérer toutes ces cultures là la charge mentale que ça représente et tout franchement le logiciel m'aide vraiment beaucoup à m'organiser surtout voilà ces derniers temps j'ai rajouté dans le logiciel le fait qu'on peut se synchroniser son agenda que ce soit son agenda Google ou Apple ou son Outlook avec potager coach pour se mettre à jour son agenda avec tout ce qu'on a prévu pour notre saison puis on reçoit des rappels et tout donc c'est de plus en plus pratique et ça permet vraiment de bien s'organiser puis de se décharger de la charge mentale dès que j'ai un truc à faire je le note dedans dans potager coach puis voilà une fois que c'est là je n'ai plus besoin de m'en soucier alors donc pour ce qui est de garder l'humidité de ces semis ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les couvrir voilà j'ai une sorte de petite canisse là et puis ce que je fais c'est que je vais recouvrir tout ça de manière à ce que ça ne soit pas trop en plein cagnard et que ça ne chauffe pas trop tant que les graines n'ont pas sorti ce n'est pas très grave si c'est à l'ombre il n'y a pas besoin que ça soit la lumière par contre pas celui-là parce que là vous voyez le cresson a commencé à sortir donc là par contre il va lui falloir de la lumière et voilà tout cela je vais pouvoir les couvrir et voilà j'ai positionné la canisse sur les semis allez on continue on va voir la suite donc voilà là un exemple typique de la problématique quand on fait des petits semis comme ça vraiment des petits plantules dans des serres comme ça qui peuvent monter très fort en température vous voyez ça c'est une polycarbonate alvéolaire c'est orienté plein sud donc c'est capable de vraiment prendre ça peut pas mal monter en température j'ai beau avoir mis des ventilations en haut qui permettent de ressortir l'air chaud et puis une en bas au fond qui permet de rentrer de l'air frais voilà ça peut monter très fort et bien là vous voyez j'ai pas été là pendant quelques jours et il a fait vraiment la première belle journée de l'année et puis ça a dû chauffer très fort alors j'ai essayé de réarroser depuis vous voyez là ça a été rémunifié mais quand je suis arrivé c'était complètement sec donc voilà c'est vraiment pas évident de faire des petites pousses comme ça dans ce genre de serres typiquement les litues j'aurais peut-être mieux fait de les laisser en extérieur et pas de les mettre dans la serre et sûrement que le céleri aussi d'ailleurs voilà bon ça c'était mon premier essai de céleri de toute façon j'en étais pas forcément très content le semis n'était pas super bien parti donc j'avais plein d'alvéoles qui n'avaient pas marché et les laitues bon c'est un peu dommage mais bon c'est pas très grave c'est juste un semis de laitues mais bon voilà c'est le genre de déboire qu'on peut avoir au potager mais bon on arrive comme ça chaque année on réussit pas tout on a toujours quelques petits ratés et ça n'empêche pas quand même de réussir de faire des belles saisons chaque année donc voilà faut pas se catastropher quand on rate quelque chose c'est forcément c'est des choses qui arrivent c'est pas très très grave au pire on recommence je pense que je vais refaire un semis de laitues même si encore il n'est pas encore forcément condamné et puis au pire on peut toujours se dépanner en jardinerie acheter quelques plants de laitues pour remplacer ce semis qui est un peu capoté alors ici voilà un semis de persil alors là je l'ai sorti dans la serre il était déjà bien développé et vous voyez là il n'y a pas de soucis par contre quand on a des grands godets comme ça et c'est capable de garder de l'eau plus longtemps puis les plants sont plus développés donc ils sont vraiment bien adaptés à partir de ce stade là pour pousser dans ce genre de serre idem en dessous là vous voyez un semis d'artichaut qui s'était bien développé que j'ai repliqué dans des contenants de 8 et voilà ils sont magnifiques les artichauts sont bien partis et les choux à côté pareil là j'ai 12 choux cabus que j'ai repliqué qui sont bien partis également donc voilà ce genre de serre c'est vraiment bien quand les plants sont à ce stade là avant c'est plus compliqué c'est pas forcément évident et puis notamment certains plants n'aiment pas trop trop la chaleur c'est pas forcément l'idéal donc voilà typiquement ça c'est un petit peu un petit peu à rater mais ça fait partie du jeu alors à côté là j'ai un semis des damamés que j'avais lancé et qui n'a pas marché parce que les graines étaient trop vieilles et puis notamment j'ai un problème de conservation des graines comme j'ai pu vous le dire précédemment voilà je vais travailler dessus on va regarder ça juste après je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait à ce sujet mais voilà c'est un peu un problème c'est que j'ai du mal à garder les graines et là j'ai fait un semis pourtant il était copieux il y avait quasiment 10 graines par godet et il n'y en a qu'une qui est sortie et puis vraiment pas belle donc voilà c'est vraiment pas fou pareil ici même problème semis d'aubergine et de poivron c'est des sachets que j'avais ouverts l'an dernier qui ont passé du coup tout l'hiver dans la maison un peu dans l'air humide dans l'air ambiant pas mal humide et les graines n'ont pas passé l'année donc voilà pareil ça ça fait partie des choses que j'espère arranger avec ma nouvelle installation de stockage de graines et puis alors derrière un semis de poireaux qui lui est très joli voilà plutôt content de ce semis de poireaux il est vraiment très beau voilà je vais le laisser se développer gentiment on va laisser grossir et puis après je pense que je vais essayer peut-être un peu d'éclaircir tout ça de laisser un peu plus de place si jamais il y a des poireaux qui sont trop serrés mais enfin globalement ce semis là il est vraiment bien parti il est plutôt joli donc voilà la saison est lancée la serre commence à se remplir petit à petit pour l'instant il y a encore beaucoup de place comme vous pouvez le voir j'ai quand même prévu très grand pour cette serre donc il y a encore pas mal de choses qui se préparent qui arrivent et puis tout ça va se remplir petit à petit et puis j'ai bon espoir que ça me fasse beaucoup beaucoup de jolis plans que ça soit pour moi et puis pour en donner peut-être même peut-être en vendre un peu à voir mais voilà tout ça est bien lancé et alors pour ce qui est des graines j'ai changé de stratégie j'ai opté pour une nouvelle méthode je me suis acheté une grosse boîte bien étanche qui ferme bien sur les côtés hop et du coup je stocke toutes mes graines dedans dans des sortes de voilà des sortes de petits classeurs que je me suis fabriqué avec des petites plaquettes en bois qui permettent de trier les graines et en dessous à l'intérieur de cette boîte voilà j'ai un récupérateur d'humidité hop qui est en dessous voilà il est ici de manière vraiment à m'assurer que tout ça reste bien au sec que vraiment les graines ne soient pas humides avec une fermeture vraiment bien étanche pour que la boîte ferme bien et que vraiment l'air ne puisse pas trop rentrer même si bon si je tire sur les côtés là c'est capable de monter mais enfin globalement je pense quand même que c'est pas trop mal étanche et ça va me permettre d'essayer de garder les graines un peu plus d'une année parce que voilà comme je vous l'ai dit c'est une vieille maison ici avec des gros murs en pierre épais de 50 cm mais voilà il n'y a pas vraiment de cave ni de vide sanitaire donc voilà l'humidité remonte à travers les murs et la maison est pas mal humide donc j'ai vraiment du mal à stocker les graines d'une année sur l'autre je m'étais essayé à les stocker en frigo ça avait bien fonctionné dans une boîte vraiment bien étanche le problème c'est que ça demande vraiment trop d'espace ça condamnerait vraiment trop d'espace dans le frigo pour pouvoir les garder dedans donc voilà je vais m'essayer avec cette caisse là de conserver mes graines et puis éviter un peu tout s'est raté vous avez pu voir tous ces semis qui n'ont pas fonctionné à cause de graines qui ont pris l'humidité bon ben la saison continue il va falloir faire de la place pour les nouvelles cultures qui arrivent et on va enlever les anciennes cultures de l'an dernier on va faire les dernières récoltes donc ici du poireau qui va partir pour laisser la place à du mesclin cette dernière culture de carotte de l'an dernier de la saison 2023 qui va finir d'être récoltée pour laisser de la place aux oignons qu'est-ce que je vais avoir encore à enlever là récolté là-bas au fond j'ai un poireau également qui traîne que je vais enlever que je vais récolter et puis également ce persil cette culture de persil de l'an dernier que je vais finir de récolter et toute cette planche là du coup va être plantée en pomme de terre donc voilà je libère la place et après on regardera aussi du côté de cet artichaut et voilà tout ça est lavé et puis franchement jolie récolte bon les carottes il y en a qui sont quand même pas mal abîmées vous voyez ça c'est quand même un peu moche puis il y en a vraiment des toutes petites donc ça va être un peu galère à préparer mais il y en a quand même des jolies il y en a quand même des belles ça c'est quand même pas mal abîmé aussi vous voyez ça c'est de la trace de la mouche de la carotte donc ça c'est un petit dégât c'est pas des cultures que j'ai couvert de filets anti-insectes et bien du coup voilà pas de couverture de filets anti-insectes on a ce genre de dégâts là bon ça fait partie du jeu on nettoie et puis on garde ce qui est propre c'est pas pour vendre c'est pas pour consommation personnelle donc il n'y a pas trop de soucis voilà mais quand même du coup franchement une belle quantité vous voyez la caisse est plutôt belle là il y a 4,5 kg je crois et puis du coup je suis à 12 kg de carottes sur 3 mètres carrés donc ça fait quand même pas mal ça fait un beau rendement je suis à plus de 4 kg au mètre carré bon ça par contre je compte ça à 50% du prix du prix normal de magasin parce que c'est vraiment très abîmé très petit enfin voilà je compte pas ça à 100% du prix normal pour ma compta et puis ça franchement ça par contre c'est très joli vraiment très joli poireau en plus je les ai pesés sans les feuilles parce que généralement on les achète il y a quand même beaucoup plus de feuillage donc voilà ça pour le coup je comptais ça à plein et puis pas mal de persil également on va voir ce qu'on va en faire peut-être on va le ciseler puis juste le congeler pour avoir ça de près pour cuisiner voilà bah allez je vais voir ça avec madame alors on avait parlé de ces pommes de terre que j'avais mises à germer un peu tôt donc je m'inquiétais un peu du coup sur le fait que les germes poussent de trop et puis il arrive le moment de les planter et ma foi c'est plutôt pas mal les germes sont jolis voilà ils sont bien bien robustes là bien pas trop long bien épais voilà donc franchement là c'est plutôt pas mal ils sont bien violacés aussi ils sont pas du tout blanchâtres et on voit déjà les feuilles vertes là qui commencent à sortir qui demandent qu'à partir donc ça va vraiment être le temps de les mettre en terre et elles vont partir directement donc c'est parti on va aller mettre ça au jardin donc je vous rappelle on est sur de la binche la variété très classique et puis c'est parti alors je vais tout regrouper ça dans la même caisse et puis on part au jardin et donc on est parti pour faire les pommes de terre mais avant ça je vais mettre un petit peu d'engrais dans la parcelle parce que c'est une parcelle qui a pas mal été sollicité l'an dernier il y avait de l'aubergine qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre encore il y avait eu de la courge enfin bon il y avait eu pas mal de choses qui tirent pas mal sur le sol et là j'enchaîne sur de la patate donc c'est pas forcément foufou donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un petit peu d'engrais alors moi ce que j'aime bien faire pour les engrais donc déjà j'utilise de l'engrais organique utilisable en agriculture biologique et j'aime bien utiliser de l'engrais très azoté donc uniquement azoté donc voilà par exemple du sang séché de la corne broyée par exemple donc ça c'est vraiment que de l'azote pur si on regarde voilà vous voyez au niveau du MPK il y a juste N13 donc il n'y a pas de P et K c'est juste azote ça de l'azote pur et 13 donc c'est assez fort et après avec ça j'aime bien utiliser à côté de ça un engrais alors généralement c'est fait avec donc c'est pareil ça c'est de l'engrais utilisable en agriculture biologique ça c'est Leclerc qui fait ça c'est la marque Leclerc et lui par contre qui va être très riche plutôt en P et en K vous voyez MPK là on voit 2,99 donc voilà et ça généralement extraits végétaux donc souvent c'est fait avec des restes de betterave ce genre de choses et donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un mélange un peu des deux alors je ne vais pas faire moite moite je vais mettre un peu plus de ça que de ça et puis je vais en mettre un petit peu au potager donc pas en mettre beaucoup je vais mettre genre l'équivalent de ça au mètre carré pas beaucoup plus voilà l'histoire d'apporter un petit peu de fertilité mais pas beaucoup de m'assurer un petit fond de fertilité et puis après surtout ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des tombes de gazon parce que là vous voyez il se m'a faire beau et j'ai l'herbe qui commence à pousser un peu partout donc il va être temps de sortir la tondeuse et puis on va commencer à mettre ça au potager et notamment sur les pommes de terre c'est vraiment parfait mettre de la tonde de gazon en plus de les enterrer dans le sol allez c'est parti je vais mettre une petite poignée de ça au mètre carré dans le potager je vous reprends après et voilà j'ai positionné mes pommes de terre un peu partout tout le long de la plate bande et puis maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les planter il ne me reste pas grand chose au final en termes de surplus j'ai quand même relativement bien dosé la quantité donc plutôt content de ça et donc c'est parti pour les enterrer et pour les enterrer c'est tout simple je prends ma petite pelle ou la main je fais un trou la pomme de terre tombe je referme et voilà c'est pas plus compliqué que ça et puis après tout ça ça va germer et puis comme je vous l'ai dit plus tard en saison prochainement dans les semaines à venir je vais faire les premières tontes la première grosse tonte de belles herbes bien vertes la première pousse de l'année et puis ça ça va partir couvrir la planche des pommes de terre typiquement la première tonte c'est à ça qu'elle sert et puis après tout ça va pousser au travers voilà c'est parti on va enterrer tout ça on va ici vous montrer donc là j'ai ces feuilles là et puis en dessous voilà j'ai de la terre vraiment très riche très noire donc je ne cultive pas c'est pas de la pomme de terre sous paillage vraiment j'enterre la pomme de terre et après du coup elle se retrouve avec un peu de paillage par dessus donc c'est un mélange de pommes de terre sous paillage et pommes de terre enterrées voilà je suis assez content de cette technique là ça fonctionne bien voilà après les ceux qui font du butage classique et tout il n'y a pas de soucis chacun fait un peu comme il veut voilà ça fait plusieurs années que je fais comme ça puis comme je vous le dis j'ai plutôt des bons rendements 5 km² l'an dernier donc plutôt content allez je continue alors cette technique là de juste faire un trou puis de laisser tomber la patate ça marche bien c'est quand même pas forcément l'idéal parce que du coup on n'a pas forcément les germes vers le haut plutôt conseillé quand même de mettre les germes de la patate vers le haut c'est quand même mieux de faire son trou d'attraper la patate et de la positionner à la main en mettant les germes vers le haut maintenant si vous les mettez vers le bas ça va marcher quand même ne vous inquiétez pas ça va faire le tour de la patate et ça va sortir quand même allez bon ben c'est parti je suis parti pour faire toutes les pommes de terre comme ça et voilà les pommes de terre sont plantées j'ai mis un bon petit coup d'arrosage également pour bien remouiller tout ça et également j'ai remis les grillages pour maintenir le paillage de feuilles parce que comme je l'ai pas mal remué il est à nouveau bien foisonnant et prêt à s'envoler au premier coup de vent donc j'ai remis le grillage et puis c'est parti je vais laisser pousser ça et puis comme je vous l'ai dit quand je vais faire la première tonte une bonne partie de la tonte va partir ici donc là on est sur la planche où je viens de sortir la récolte de carottes et on va enchaîner là dessus sur des oignons alors vous voyez là bas il y a ail et échalote et je vais continuer sur l'oignon j'aime bien regrouper les aliacés en général sur la même planche donc j'ai un petit peu alors en termes d'oignon hop j'ai un petit peu d'oignon rouge hop et j'ai également de l'oignon de semences jaunes donc ça c'est de l'oignon jaune donc je pense que j'en aurais trop je ne vais pas avoir la place de tout mettre et j'ai osé également préparer du coup un semis d'oignon également depuis la graine pour pouvoir vous faire un petit tuto à ce sujet là aussi puisque voilà on peut également faire l'oignon depuis la graine et je vais quasiment considérer ça dans le logiciel comme un autre légume parce que c'est un itinéraire tellement différent l'oignon depuis la graine et puis l'oignon depuis le bulbi ça a beau être le même légume c'est vraiment très différent en termes d'itinéraire de culture donc je pense que voilà ça va être carrément une nouvelle ligne au niveau du logiciel pour pouvoir bien le prendre en compte allez c'est parti je me lance je vais préparer la plate bande et puis après je vais positionner mes oignons donc j'étais sur de la carotte avant donc pas besoin de faire un travail du sol très profond parce que la carotte quand on généralement la sort en plus c'est un légume qui fait des grands trous des grandes racines pivot qui fait des grands trous dans le sol et tout donc juste un petit coup de croc ou de fourche pour remélanger un peu tout ça normalement ça suffit surtout que l'oignon ça ne fait pas non plus des énormes racines et je vais égaliser tout ça avec un petit râteau alors comme là moi je suis dans des bacs j'ai pas besoin de faire des buts pour éviter que ça baigne dans l'eau voilà si vous êtes dans une région très pluviose très humide et vous jardinez à même le sol essayez de faire plutôt des buts de mettre vos oignons en haut des buts comme toutes les aliacées ça ne va pas trop baigner dans l'eau donc voilà n'hésitez pas à aller rehausser un petit peu en faisant des buts mais là moi dans mon cas je vais jardiner à plat puisque je suis dans des bacs qui sont déjà tout le bac est surélevé donc ça draine bien j'ai pas de soucis du fait que ça baigne dans l'eau d'ailleurs moi au niveau de tout le jardin voilà j'ai pas eu de soucis pour jardiner malgré un début de saison vraiment très pluvieux je sais que pour pas mal d'entre vous ça a été très compliqué le sol a mis beaucoup de temps à essuyer mais ici pas ce genre de problème voilà et là on touche vraiment du doigt vraiment l'intérêt de ces bacs c'est vraiment un bonheur de jardiner là-dedans je suis toujours au sec dans les allées c'est super confortable à côté de ça il n'y a pas d'enherbement du bac vous voyez je sors d'une culture de carottes qui n'a pas été spécialement désherbée j'ai eu un enherbement très raisonnable qui est très facile à contenir j'ai pas de chien d'an qui vient des allées et qui passe son temps à recoloniser mes plates-bandes donc je lutte beaucoup moins contre les mauvaises herbes beaucoup moins de problèmes également avec tout ce qui est limace escargot j'ai mes récoltes qui sont beaucoup moins attaquées enfin voilà vraiment que du bonheur ces nouveaux bacs alors c'est beaucoup de boulot à mettre en place c'est un sacré budget aussi mais au final vraiment on jardine là-dedans c'est vraiment sympa bon après le côté esthétique voilà si vous pouvez obtenir plutôt de la vraie pierre plutôt que des bordures en béton enfin d'autres matériaux il y a peut-être d'autres choses à utiliser que des bordures en béton en brut comme j'ai pris mais voilà sur le concept en tout cas l'idée de se faire des allées recouvertes pas enherbées et puis des bacs comme ça solides qui ne pourrissent pas et enfin voilà c'est que du bonheur franchement j'en suis bien content je vais positionner mes oignons donc les oignons c'est un espacement de 25 cm entre les rangs et 15 cm sur le rang donc allez c'est parti je vous rappelle juste pour ceux qui découvrent qui débutent voilà il y a un sens sur l'oignon vous avez une petite partie avec des racines et puis une petite partie avec une sorte de petite voilà de petite ficelle là qui dépasse donc vous mettez ça les racines vers le bas ça vers le haut et vous l'enterrez de manière à ce que ça le petit bout quand même dépasse du sol que voilà ça ne soit pas entièrement enterré il faut quand même bien le mettre dans le sol mais vous laissez une toute petite partie dépasser et puis voilà vous pouvez juste vous les enfoncer dans le sol et puis avec l'espacement indiqué donc 15 sur le rang et 25 entre les rangs donc je vous rappelle 25 c'est ça et 15 c'est ça voilà hop ce n'est pas du tout des signes je n'essaierai pas de vous faire passer des messages secrets ou quoi que ce soit c'est vraiment juste pour des petites astuces mémo techniques pour pouvoir mesurer des distances sinon moi ce que je me suis bricolé aussi je vous montre ça j'ai trouvé les bonnes d'ailleurs celle à 25 et je dois en avoir une à 15 aussi elle est où là voilà voilà moi ce que je me suis bricolé aussi voilà c'est différentes petites languettes comme ça on en reparlera prochainement je vous ferai une présentation de ma boîte à semis là ma boîte que je me trimballe partout quand je jardine qui est vraiment très pratique et notamment dedans je me suis fait des sortes de petits gabarits comme ça qui permettent de mesurer très simplement les distances allez c'est parti je vais positionner je commence par le neon rouge et donc là sur de l'oignon je ne mets pas spécialement de fertilité sur les aliacés on plutôt justement on essaie de faire ça sur les fonds de fertilité d'un cycle de rotation complet c'est les cultures qui demandent le moins de fertilité limite s'il y a trop de fertilité ça fait plutôt des cultures qui partent un peu dans tous les sens et qui ne se développent pas forcément très bien donc voilà je ne rajoute rien de particulier sur cette culture là juste je ferai attention quand même d'arroser il ne faut pas que ça baigne dans l'eau mais ça va quand même bien l'humidité l'oignon un peu plus même d'ailleurs que l'ail et l'échalote donc il faut quand même lui mettre de l'eau pour que ça pousse bien allez je continue bon et pour ceux qui se demanderaient qui ne connaissent pas encore ces petites boules qui brillent là c'est une sorte de petites boules disco qui servent à décorer soit les sapins de noël soit pour les mariages et c'est pour effrayer les oiseaux ça envoie des petits éclats lumineux vraiment dans tous les sens et c'est un peu que le même principe que quand on accroche des disques là qui tournent sauf que là en fait ça envoie vraiment des petits éclats lumineux de partout alors que le disque comme c'est une face plate ça envoie un éclat de lumière qu'un seul endroit là ça envoie vraiment de la lumière un peu partout je trouve que c'est encore plus efficace mais bon voilà il faut qu'il y ait de la lumière pour que ça marche mais globalement j'ai moins de dégâts des merles je vois les merles qui se baladent autour du potager et là où j'ai des petites boules comme ça quand il y a du soleil ils ne viennent pas patauger dans les plates-bandes on va bien y réfléchir je vais les serrer un peu plus dans les oignons 25 ça me paraît beaucoup alors c'est l'esplacement préconisé quand on jardine à même le sol dans un sol un peu pauvre là j'ai quand même un sol particulièrement riche c'est quasiment du terreau mon sol c'est un peu l'intérêt je me suis vraiment donné du mal à avoir un sol vraiment parfait donc c'est un peu dommage de ne pas en profiter donc je ne vais pas hésiter à les serrer un peu plus donc voilà j'ai plutôt mettre du 20 du 20-15 plutôt que du 25-15 voire même du 15-15 je vais voir en fonction de la quantité d'oignons que j'ai si vraiment à la fin il m'en reste beaucoup je les serrerai encore un peu plus alors sur ces histoires d'espacement il y a plutôt des standards en termes de maraîchage qui viennent souvent plutôt du maraîchage de la culture en plein champ qui est fait avec des outils où on passe le sarcloir ou la binette entre les rangs pour désherber et on fait généralement également un butage donc on passe le butoir donc souvent il y a des espacements qui sont assez grands pour ces raisons là pour pouvoir permettre de passer le sarcloir ou la binette donc c'est les espacements un peu standards qui sont utilisés moi je jardine plutôt comme vous pouvez le voir à même le sol uniquement avec la main c'est l'essentiel de l'outil que j'utilise c'est ça c'est beaucoup la main et là pour le coup dans ces conditions là on peut beaucoup plus serrer les cultures surtout voilà si on a un sol vraiment très très riche voilà regardez ça c'est très sableuse très fin c'est noir comme du terreau donc voilà ça serait dommage hop j'ai oublié une carotte là dedans d'ailleurs je vais l'emmener ça serait dommage de ne pas profiter de ce sol très riche très meuble à fond en écartant trop les cultures donc voilà ces espacements là regardez ça ça c'est pas bon ça vous voyez c'est une larve de tipule ça c'est les tipules c'est les cousins donc ça j'enlève ça du potager parce que ça aime manger les racines des plantes alors surtout tout ce qui est laitue ce genre de choses sur des oignons je pense que ce sera un peu moins un peu moins critique mais si vous voyez ce genre de petites larves grises vous les enlevez donc pour ce qui est de l'espacement voilà c'est un peu à chacun d'adapter en fonction de son sol de sa manière de jardiner les espacements standards que j'ai mis dans potager coach comme je vous l'ai dit c'est plutôt des espacements pour de la culture un peu en extérieur en plein champ à l'ancienne avec des cultures à même le sol et puis qui sont jardinés avec des outils moi dans mon cas je pense qu'on peut serrer plus il y a quelqu'un un des utilisateurs qui m'a demandé à pouvoir faire en sorte qu'on puisse customiser les espacements dans potager coach donc pouvoir changer du coup les espacements qui sont par défaut sur les fiches légumes puisqu'avec ces espacements là après sont calculés également les rentabilités au mètre carré et puis le nombre de plants qu'on peut mettre par mètre carré tout ça donc je vais faire un petit modif je pense un de ces quatre à ce sujet là c'est une bonne idée de manière à ce qu'on puisse écraser ses valeurs par défaut pour mettre ses propres valeurs à soi et que en conséquence toutes les valeurs de rendement et de nombre de plants théoriques soient ajustées en conséquence bon allez je continue il est pas mal temps de les planter parce que j'en ai vu il commence il est pas mal temps de les planter les oignons parce que j'en ai vu il commence vraiment déjà à avoir des germes j'en ai quelques-uns comme ça bon bah c'est parti je continue alors on continue le jardinage là je suis parti pour faire un semi en pleine terre de cresson d'alénois donc c'est une culture c'est la première fois que je la fais il faut que je vous fasse plein de tutos pour potager coach pour le logiciel donc j'en profite je découvre plein de légumes et puis je les cultive et puis si j'y arrive bien je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment je m'y suis pris et comment s'y prendre et donc là sur le cresson d'alénois j'ai fait un semi en contenant parce qu'on peut le faire très bien en contenant c'est une culture qui se fait très bien comme ça et également en pleine terre a priori ça fonctionne aussi donc c'est une culture vraiment très forte en goût qui sert à relever notamment les salades ou les plats donc c'est pas la peine d'en avoir énormément en termes de surface c'est une culture très rapide qui va très vite et qui se récolte et se termine très vite donc voilà il faut une petite surface on se fait un petit semi de cresson plutôt dans des endroits plutôt à l'ombre on évite de les mettre complètement au cagnard et c'est une culture qui lève très rapide moi généralement en trois semaines on récolte donc allez c'est parti donc semi à avoler on en met un peu partout et après je reprends la terre que je me suis mis un peu sur le côté et je ressoupoude par dessus je mets pas trop épais de terre par dessus donc par sécurité j'ai rajouté quelques granulés de fer à molle et une petite boule disco pour effrayer les oiseaux et donc on continue nos aventures potagères avec un semi de mesclin bon un mesclin c'est quand même quelque chose de très simple l'idée c'est un peu comme de faire de la laitue ou vraiment de la pousse qui va donner de la verdure et de les couper très courte très jeune donc c'est pas la peine de leur laisser beaucoup de place on va serrer beaucoup les rangs on va écarter les rangs de 6 cm quelque chose comme ça vraiment très serré et puis on va serrer les graines et tout et puis l'idée ça va être de ramasser ça très jeune donc c'est pas grave si c'est serré donc voilà là c'est l'emplacement où j'avais mes poireaux que j'ai récoltés aplanir un peu tout ça et puis on va semer le mesclin dedans alors pas l'intégralité de cette surface là mais une bonne partie allez je vais mettre un petit coup de râteau je vais retravailler ça très légèrement pas besoin d'avoir un sol très profond sur du mesclin on est vraiment sur l'enracinement vraiment superficiel donc pas la peine d'avoir un sol très profond très riche non plus puisqu'on est vraiment que sur la pousse ça n'a pas besoin d'énormément de fertilité donc je ne vais rien rajouter de spécial dessus allez je mets un petit coup de râteau je vous reprends après bon alors ce que je vais faire également aussi c'est que je vais enlever le voile P17 en tout cas pas forcément définitivement j'ai juste le rabattre sur le côté je vais laisser les arceaux et puis juste le laisser sur le côté parce que là il fait vraiment très chaud il a fait 18-19 degrés aujourd'hui bon voilà c'est le plaisir d'être dans le sud-ouest du côté de Bordeaux donc là on jardine vraiment en t-shirt et pas question de mettre un sweat ou quoi que ce soit donc je vais rabattre le voile P17 pour que tout ça respire c'est pas la peine de laisser le voile dans ces conditions-là puis par contre je le laisse quand même au cas où si jamais il y a un petit coup de froid qui revient et tout c'est pas inutile de le garder donc voilà je vais le mettre sur le côté et ça va me permettre quand on peut l'enlever autant l'enlever que les plantes respirent en plus ça permet d'avoir plus la visu sur nos cultures quand elles sont sous le voile forcément on y a moins accès c'est toujours plus compliqué d'agir notamment j'ai pu voir que j'ai pas mal d'enherbements qui commencent à se mettre en place et tout donc il va falloir que je travaille un peu là-dessus que je désherbe tout ça donc clairement là comme le temps est annoncé vraiment au beau je crois que les minimales qu'ils annoncent c'est 8-9 degrés ici au plus froid de la nuit donc c'est pas la peine de garder un voile là on est sur des cultures vraiment de mage de laitue de radis de carottes de navets donc voilà 8-9 degrés il n'y a pas besoin de mettre un voile c'est largement assez chaud pour les découvrir allez c'est parti j'enlevais le voile et puis je vais faire mon semis de mesclin en suivant du dernier semis de navet qui est caché un peu derrière sous le voile on va voir ça après j'en profite également pour dire ça c'est que je vous avais parlé de ces sortes d'accroches que j'avais faites c'est du tuyau d'arrosage du tuyau de 16 du tuyau d'arrosage automatique avec des embouts comme ça qui servent à faire des angles droits et qui sont remplis en fait avec des à l'intérieur j'ai mis des fers à béton pour les laisser un peu pour que ça ait du poids et ça n'a pas bougé il y a eu des bons coups de vent et tout et le voile P17 n'a pas du tout bougé ça a vraiment bien tenu le voile donc plutôt content de cette méthode là à voir encore dans l'usage c'est encore tout récent mais jusqu'ici là franchement plutôt un bon résultat le voile n'a pas bougé il est bien resté en place grâce à ces petits tubes là bon on en reparlera donc voilà j'ai découvert la plate bande on va faire un petit tour rapide de ce que j'ai pu faire alors ici c'est un semis de navet on voit que ce semis de navet n'est pas encore sorti ou s'il est sorti il a eu des soucis donc voilà c'est la joie des premiers semis de l'année c'est toujours les plus compliqués à réussir là j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont sortis vous voyez ça s'est pas mal fait attaquer c'est quand même pas mal fait manger donc voilà ce semis de navet un peu compliqué bon je vais laisser encore un peu de temps des fois que ça ne soit pas sorti vous voyez c'est quand même vachement en train de s'enherber vous voyez là tout ça là il y a des petites pousses qui sont en train de sortir de partout donc il va peut-être falloir surveiller ça et puis mettre un petit coup de grattoir pour désherber mais c'est compliqué de désherber tant que c'est pas sorti donc ça peut être intéressant de faire des faux semis sur ce genre de culture quand on fait des semis en pleine terre donc là ce que je vais faire quand même c'est que je vais attendre et puis quand ça va sortir là je m'occuperai de vraiment bien désherber ce qui est en train de germer de partout si jamais ça sort et si ça sort pas c'est pas grave je referai un semis il ne faut pas avoir peur de recommencer si jamais ça n'a pas sorti des fois vous pouvez faire un semis alors que c'est trop tôt en saison et puis ça ne marche pas juste en refaisant un petit peu après ça fonctionne bien alors ici c'était un semis de carottes donc là il y a 3 mètres de carottes donc c'est une belle plate bande et là on voit les carottes qui sortent hop voilà on les devine bien elles sont ici donc voilà les rangs de carottes c'est un peu clairsemé le premier semis de carottes c'est pareil c'est jamais le plus victorieux de la saison souvent voilà on n'a pas un semis qui est merveilleux mais bon on commence à avoir quand même les premières carottes de l'année donc là c'est de la touchon donc c'est de la carotte précoce donc l'idée c'est de pouvoir récolter vraiment tôt de la carotte donc pour l'instant voilà j'ai encore un semis qui est pas mal clairsemé même si bon voilà il y en a quand même pas mal après l'idée c'est de garder une carotte tous les 5-6 centimètres donc bon j'ai quand même pas mal de pouces donc on va laisser pousser tout ça il y en a encore je pense qui ne sont pas sortis également donc on va laisser tout ça continuer et pareil là forcément il va y avoir un travail également de nettoyage de désherbage de la plate bande voilà notamment j'ai pas mal de de boutons d'or qui poussent qui étaient de comme j'ai installé les bacs récemment par dessus la prairie et bien les mauvaises herbes qui étaient dessous sont restées là et notamment les boutons d'or qui sont en train de ressortir mais après au bout d'un certain temps ils vont disparaître comme les autres mauvaises herbes alors ici qu'est-ce qu'on avait on avait je crois qu'ici c'est les épinards ouais voilà j'ai fait un semis d'épinards vous voyez ça commence à sortir hop donc pour l'instant c'est encore très clairsemé aussi donc on va laisser un peu de temps à tout ça mais c'est toujours pareil les premiers semis de l'année on essaie de les faire au plus tôt il fait très froid ça met du temps à sortir vous voyez là il y a des pouces elles commencent tout juste à sortir donc voilà on va laisser du temps à tout ça alors ici du radis vous voyez on va rendre le radis là qui est plutôt bien sorti alors là pour le coup le radis ça c'est vraiment une culture qui est vraiment pas frileuse donc le radis on peut commencer généralement très tôt voilà et puis ça c'est généralement ça marche plutôt bien c'est carrément très bien sorti alors ici de la mâche voilà des pouces de mâche que j'ai faites en alvéole que j'ai repiqué vous avez vu les repiquer donc voilà ça pousse bien alors ici des laitues voilà que j'ai repiquées alors il y a eu pas mal qui ont été mangées j'ai eu quelques pertes mais bon il y en reste quand même encore pas mal donc la laitue c'est pareil il ne faut pas s'étonner souvent on a pas mal de pertes sur la laitue voilà ça fait partie du jeu et alors là par contre je vous laisse regarder vous voyez de l'enherbement vraiment des sortes de petites pousses là qui sortent de partout je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon là pareil ça il va falloir que je gère tout ça je ne peux pas laisser ça s'installer il va falloir que j'enlève tout ça donc voilà un petit peu de boulot de désherbage il va falloir passer entre les rangs entre les plans puis enlever tout ça voilà ça fait partie du jeu il faut garder un peu tout ça bien propre alors par contre il y a quelque chose qui a grainé dans le coin je ne sais pas ce que c'est et je ne veux pas savoir ce que c'est je ne vais pas le laisser se développer de trop donc l'idée ça va être de le tuer avant qu'il ait le temps de pousser mais par contre il a grainé il s'est bien fait plaisir là ce côté là de la plate bande là il y a quelque chose qui a mis de la graine de partout c'est assez impressionnant alors de ce côté là on a les petits pois qui se développent ça avance vraiment très bien comme je m'y attendais les petits pois que j'ai semés en pleine terre qui vont être en passe quasiment de rattraper ceux que j'ai fait en contenant et qui se développent à côté voilà le côté un petit peu traumatisme du repiquage ça les fait retarder un petit peu puis les autres sont en train de les rattraper alors je pense que ceux là garderont quand même un petit peu d'avance sur ceux semés en pleine terre mais enfin voilà moi c'est un peu l'idée que je me fais de faire des petits pois en contenant c'est que le jeu en vaut pas franchement la chandelle là on va peut-être gagner une semaine 10 jours sur la récolte par rapport à cela semés en pleine terre donc voilà chacun doit faire un peu ses choix mais je trouve que c'est quand même beaucoup de boulot pour pas grand chose donc voilà le petit pois en contenant ça fonctionne mais c'est pas non plus foufou vous voyez la semée en pleine terre ça reste quand même très joli et tout ça est en train d'arriver maintenant que les chaleurs sont vraiment arrivées et que le printemps est vraiment là ça va pousser d'un coup donc voilà le principe du mesclin c'est que c'est pas une culture en particulier c'est pas un légume en particulier c'est un mélange de plein de graines différentes vous voyez là notamment on devine de la graine de laitue au milieu mais je pense que il y a pas mal d'autres graines alors là je lis chicorée frisée scarole chicorée sauvage laitue pommée laitue romaine laitue à couper roquette donc voilà il y a un mélange de pas mal d'espèces différentes c'est le principe du mesclin et on va les semer serrés puis l'idée c'est de récolter ça vraiment en jeunes pousses de pas les laisser se développer jusqu'au bout donc alors soit on peut faire un semis à la volée comme c'est un semis qui est quand même très rapide c'est une culture très rapide si on sème à la volée il n'y a pas de problème de tant de désherbage que ça ou alors on fait des rangs comme je vous dis très serrés de disons 8 cm entre les rangs même 6 cm voilà l'idée c'est vraiment de l'avoir des pousses très serrés puis on ne va pas attendre qu'ils poussent beaucoup pour les ramasser bon voilà j'ai désherbé un peu la plate bande notamment tout ce qui était très enherbé au fond je vous ai montré une sorte de petit semis de je ne sais pas trop ce qui était sorti qui était sorti vraiment en masse j'ai désherbé un peu tout ça donc pour désherber je ne m'enquiquine pas juste je remue un peu la terre pour déranger les plantes voilà j'y vais à la main comme je jardine à la main pour le coup je travaille assez finement puis je vais aller chercher du coup les petites plantes je les déracine je les dérange et normalement ça ça suffit à les flinguer mais regardez ça regardez ça un peu ce qui est sorti c'était quand même hyper serré je ne sais pas ce que c'est exactement mais il y a quelque chose qui a grainé dans le coin et qui s'est vraiment fait plaisir donc voilà tout ça est désherbé j'ai fait un peu le tour du reste de la plate bande alors souvent ce que je fais quand je désherbe quelque chose vous voyez là ça ça a été désherbé je laisse ça en place ça va se décomposer et puis ça va disparaître sur place c'est pas trop un souci ah j'ai oublié ça hop alors ça c'est typique si vous voyez ce genre de choses ça c'est des pommes de terre notamment si vous faites du compostage en place vous en aurez forcément au jardin donc ça c'est les pommes de terre ou que vous avez les pommes de terre vous avez oublié également de la saison précédente voilà donc ça ça fait ce genre de choses donc ici l'an dernier ici la saison précédente donc là je faisais ma pomme de terre Spunta donc c'est pas étonnant j'ai pas mal de pommes de terre qui ressortent de partout des petites grenailles que j'ai pu oublier dans le sol qui vont ressortir de ci de là donc voilà bon ça c'est les carottes qui sont un peu éparses mais enfin qui sont quand même sorties alors ça c'est souvent comme ça la première culture de l'année sur les semis en pleine terre souvent ça sort mais c'est quand même pas foufou on a pas des résultats de dingue donc là la carotte je l'ai faite quand même pas mal tôt en vous voyez j'ai quand même des choses qui sortent mais c'est pas non plus un semis génial extraordinaire pareil pour les épinards derrière voilà j'ai des choses qui sortent mais c'est pas non plus fou donc c'est souvent comme ça quand on fait les premiers semis de l'année sous-abri et qu'il fait encore très froid et bien on a quand même un petit résultat précoce mais assez mitigé donc faut pas s'attendre vraiment à quelque chose de fulgurant là par contre vraiment le temps a tourné là le printemps est vraiment là ici enfin je sais pas pour vous dans votre région mais ici du côté de Bordeaux là c'est vraiment le printemps il a fait 18 degrés aujourd'hui et tout là c'est vraiment c'est vraiment super sympa donc là par contre si je fais des semis à partir de maintenant là tout va super bien pousser super bien germé là c'est vraiment la bonne saison et d'ailleurs même comme je vous ai dit j'ai enlevé le voile P17 parce qu'il y en a vraiment plus besoin donc par contre le semis de navets que je vous ai montré qui n'était pas du tout sorti donc il faut accepter ces pertes quand on jardine ça arrive ça arrive même souvent ne vous étonnez pas surtout dans vos débuts si vous avez deux trucs sur trois qui foire c'est pas grave c'est pas un souci ça fait partie du jeu et bien quand ça foire il faut accepter ces pertes et bien on recommence donc voilà j'ai mis un coup de râteau dedans j'ai retassé trois signons et puis je suis parti pour refaire un semis de navets avec un autre paquet de navets comme je vous ai dit j'ai des problèmes de graines et là je suis encore sur les paquets de l'année d'avant et donc pour être sûr de mon coup je pars sur un autre paquet que j'avais en stock qui n'a pas été ouvert en espérant que celui-là sorte bien parce qu'il est possible également que le problème c'est qu'un problème de graines de graines qui étaient passées donc voilà je suis parti pour refaire un petit semis de navets rapidement refermer tout ça rosé et puis ça va être bon bon voilà j'ai refait mon petit semis de navets hop on doit avoir les graines ici hop j'ai plus qu'à refermer mon semis tasser gentiment sans trop forcer voilà je vais mettre un petit coup d'eau et ça va être bon j'ai remplacé le semis de navets qui n'avait pas marché alors j'insiste là dessus pour ceux qui débuteraient au potager il ne faut vraiment pas prendre ça personnellement quand il y a quelque chose qui ne marche pas il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas marcher donc par contre il faut savoir accepter prendre sa perte il y a énormément de raisons pour lesquelles quelque chose ne peut pas marcher que ce soit un ravageur des mauvais conditions météo des graines qui ne sont pas bonnes voilà il peut y avoir 50 000 raisons pour lesquelles un semis ne marche pas donc il ne faut pas prendre ça personnellement même si vous avez fait les choses tout bien comme il faut voilà il se peut que ça ne fonctionne pas il faut accepter de prendre sa perte et recommencer au besoin puis repartir sur les nouvelles balles donc la vraie bonne question c'est de savoir quand est-ce qu'il faut accepter de prendre sa perte parce que notamment sur les premiers semis au début de la saison ça peut mettre vraiment du temps à germer parce que comme il fait froid et que les conditions ne sont pas forcément optimales les graines peuvent vraiment mettre du temps à sortir mais là typiquement sur les navets on voyait qu'il y en avait j'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui étaient sortis qui s'étaient fait manger un peu les feuilles et tout donc ça veut dire qu'ils étaient déjà sortis depuis un moment et vraiment normalement ils auraient dû sortir en plus c'est l'expérience aussi qui parle le navet je sais que c'est un peu comme le radis c'est quelque chose qui sort normalement assez rapidement ça fait bientôt 2 semaines que je les ai semés normalement ils auraient dû sortir donc là ils ne sont pas là ce que je fais c'est que je repars sur un nouveau semis ça m'a pris 5 minutes j'ai mis un petit coup de râteau j'ai refait mes 3 sillons j'ai remis quelques graines et ça m'a pris vraiment à tout casser en tout et pour tout 5 minutes et puis des fois il faut aussi accepter qu'on ne sache pas pourquoi quelque chose n'a pas marché ça peut être frustrant parce que moi notamment pour moi qui aime bien avoir des explications pour tout comprendre ce que je fais accepter rester humble devant l'immense complexité de tout ça parce que ça reste de la vie de la nature on met des petites graines dans la terre et puis moi j'essaie de faire ça un peu à la maraîchère et puis d'essayer d'être le plus technique possible pour mettre tous les paramètres de mon côté mais enfin il y a quand même plein de choses qu'on ne maîtrise pas et il faut accepter qu'il y a des choses qui ne marchent pas voilà c'est un petit mot philosophique sur l'état d'esprit à avoir au potager quand on jardine voilà je ne peux que vous conseiller de vous détendre là-dessus de ne pas prendre les choses personnellement et puis de jardiner tranquillement et puis quand ça ne marche pas on recommence ok les aventures continuent avec la plantation d'une petite clématique j'ai trouvé ça c'était au Lidl ils vendaient ça pas trop cher c'était à 4,99 si je ne dis pas de bêtises le plan était vraiment un prix intéressant donc je suis parti pour planter ça j'en ai déjà une au potager juste à côté là je vais vous la montrer voilà hop elle est en train de repartir là je pensais qu'elle était morte justement je l'avais acheté pour remplacer celle-là la clématite en pensant que celle-là était morte mais en fait vous voyez elle a ses feuilles caractéristiques d'une clématite elle est en train de repartir et là j'ai des bourgeons également qui sont en train de repartir alors c'est une culture assez simple voilà on fait un petit trou on lui donne de l'espace mais bon c'est une plante grimpante donc c'est pas non plus ça n'a pas besoin d'avoir un volume de trous énorme ça aime plutôt les sols acides et puis ça aime bien la lumière mais voilà raisonnablement si vous êtes dans le sud vous ne la mettez pas en plein cagnard et surtout voilà ce qu'elle aime bien c'est avoir le pied au frais donc là vous voyez ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un fer à béton et puis j'ai posé une tuile dessus pour que le pied reste bien au frais bien à l'ombre voilà la clématite elle aime bien ça avoir le pied à l'ombre et puis les fleurs le feuillage à la lumière sachant que là c'est plutôt ça c'est orienté est donc ça va prendre la lumière à partir du début d'après-midi on va dire donc voilà c'est une exposition raisonnablement ensoleillée c'est pas vraiment plein sud en plein cagnard après c'est une plante qui est grimpante mais qui fait pas de ventouse donc moi j'avais déjà prévu des petits crochets pour pouvoir l'accrocher potentiellement j'en rajouterai d'autres et puis je tirerai des fils entre les crochets pour pouvoir la tuteurer parce que voilà c'est pas une plante qui va s'accrocher toute seule il faut l'aider un peu là on entend bien les surpes quand je creuse le trou le côté ventouse qui est vraiment lié à mon sol très argileux si vous avez un sol sableux vous n'aurez pas ce genre de bruit là je dégage la terre très argileuse et puis je vais remplacer ça comme je vous ai dit par de la terre plus du sable et puis de toute façon tout ça va se mélanger à la terre originelle donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus pouh ! cette terre à un poterie quand même c'est quand même un peu fou moi je vous ai dit j'ai lancé une tentative de culture à même le sol je vous ai montré ça récemment là j'ai bâché une grande zone du terrain voilà quand je vois ça franchement je ne me fais pas de de grands espoirs sur le résultat que je vais pouvoir obtenir c'est vraiment c'est vraiment de la patasse donc c'est vraiment pas fou par rapport au fait de cultiver dans les bacs mais bon on va essayer quand même les gens avant ils ne jardinaient pas en bac ils jardinaient à même le sol donc ils y arrivaient bien on va quand même essayer même si je pense que les résultats seront un peu moins bons donc voilà la clématite aime bien les sols bien drainés frais là on voit ça ne baigne pas dans l'eau ça a beau être argileux c'est déjà réessuyé pourtant il a vraiment bien bien plu là j'ai le fossé juste à côté justement qui draine donc voilà je pense que c'est plutôt pas mal comme emplacement donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me débarrasser de ma patte à modeler de ma patasse et je vais aller vider ça dans un endroit où j'ai un trou à reboucher et puis je vous reprends après on va remplir ça avec du banterreau et du sable c'est parti c'est parti voilà une petite clématique qui est en place qui va rejoindre sa copine un peu plus loin voilà et on va espérer que tout ça pousse bien et nous fasse de très jolies fleurs bon la session jardinage continue avec cette fois l'oïtonnage des artichauts alors à cette période de l'année généralement quand les grands froids passent et puis que le printemps commence à s'installer et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier les artichauts alors là pour moi c'est vraiment le moment de le faire c'est parti c'est même peut-être un peu tard donc l'idée ça va être de séparer les jeunes plants d'artichauts qui ont poussé auprès du plant mère alors le plant mère est ici on le voit là il est là et là vous voyez par exemple là j'ai un petit plant d'artichauts qui va pousser à côté et l'idée ça va être de le prélever, de le séparer donc on va le déterrer à côté du plant mère avec une fourche plate qu'est-ce que je raconte ? avec une bêche plate voilà on va couper le plant, les racines on va essayer de l'extraire en récupérant des racines on va couper pas mal également tout ce qui est feuilles abîmées tout ça on va couper, on va rabattre également un peu le feuillage l'idée c'est vraiment de garder juste les jeunes feuilles au centre du plant et puis on va le replanter un peu plus loin dans les pâtes bandes l'idée c'est de séparer les artichauts d'un mètre les uns les autres c'est pour changement c'est un fort et voilà beaucoup de choses différentes et variées dans cette vidéo je suis vraiment bien content d'avoir le logiciel que je développe pour m'organiser je suis vraiment le premier utilisateur parce qu'en niveau de charge mentale quand il faut se gérer son planning et que tout tout ce qui va faire et puis qu'on décale une date ça décale tout le reste et tout enfin c'est quand même très pratique avec plein d'écrans variés pour pouvoir voir son calendrier par mois les tâches à faire prochainement son calendrier annuel enfin le plan du jardin il ya beaucoup de manières de manipuler son calendrier de manière à vraiment bien s'organiser donc moi je trouve ça super pratique et puis comme je vous dis je suis vraiment le premier utilisateur donc voilà pour ceux que ça intéresse vous pouvez me retrouver du coup sur potager coach ce logiciel que je développe pour vous assister au jardin et puis prochaine vidéo on se retrouve pour une nouvelle installation que je vais mettre en place comme je vous ai montré là j'ai des semis dans la serre armoire qui ont trop chaud c'est une serre qui est vraiment super pour faire tout ce qui est culture d'été poivrons bergine tomates courgettes tout ça ça a bien chaud vraiment ça se régale dans cette serre mais certaines plantes qui aiment beaucoup moins la chaleur comme vous avez pu le voir les céleri ou les laitues et elles apprécient beaucoup moins donc je vais bricoler un petit truc à côté pour ces plantes là de manière à ce que elle se porte bien également en extérieur donc la prochaine vidéo on parle de ça en attendant vous pouvez me mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez apprécié vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt